Hello tout le monde, bienvenue dans C-Live. Je viens de terminer une séance avec un de mes clients du Mastermind avec lequel j'ai un appel individuel par moi. Ça a été une séance extraordinaire. Je vais vous partager vraiment ce qui est ressorti de cette séance et j'ai compris qu'il y a une vraie nécessité de vous parler de ça et que vous compreniez ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Pour vous mettre un peu de contexte, alors déjà, bonjour tout le monde, dès que vous arrivez, dites-moi coucou. Hello Angélide, si c'est la première fois que vous êtes en live avec moi, bienvenue. Présentez-vous, dites-moi qui vous êtes. Si vous me connaissez déjà, hello tout le monde. Et donc je vais vous partager, vous n'avez pas besoin d'échanger vos croyances, vous n'avez pas besoin d'échanger vos pensées. Et je sais que ça va choquer beaucoup de personnes, non? Vous venez, vous me connaissez depuis 5 ans, ça fait 5 ans que j'ai fait ce travail de transformation de pensée et puis l'année dernière pour moi, ça a été toute une révolution dans ma vie, dans mon identité, dans tout mon être pour en arriver à un niveau de paix, d'alignement, de puissance intérieure comme jamais, jamais. Et du coup, maintenant c'est que je vous enseigne, ce n'est plus d'échanger vos pensées, parce que vous n'avez même pas besoin d'échanger vos pensées. Je vous enseigne quelque chose qui est encore plus simple que ça, mais que personne n'enseigne, parce que, bien évidemment, la majorité des gens ne le savent pas, à part des personnes qui sont vraiment des maîtres spirituels, et des personnes que je remercierai toute ma vie, qu'ils ont croisé mon chemin, et je remercie mon intuition en vrai, oh là, de me les avoir mis sur mon chemin. La vie est tellement simple, la vie est tellement plus simple de ce qu'on croit, mais on la rend difficile. Laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé, je suis en séance avec ma cliente. Donc, on prend l'appel, elle est dans les émotions, elle me dit, j'ai le lancement d'image, et je vois que je procrastine, et je vois que je suis dans l'anxiété, cette anxiété ne me fait pas bien dormir, c'est une émotion que je sens dans ma poitrine, c'est fort, je suis consciente, oui, ce que tu me dis en tel étoilement, je le comprends, parce que bien évidemment, je lui dis, oui, c'est l'activité normale de ton cerveau, non, l'activité de notre cerveau, il crée tout un tas de choses, il est en train de te protéger de ce qu'il croit être un possible danger, oh mon Dieu, le lancement, comment va se passer, etc. Donc, il crée une émotion, cette émotion, elle n'a rien d'important à te dire, à part le fait que tu es en train de croire en un narratif dans ta tête. Elle me dit, en tel étoilement, je te suis, je le comprends, mais l'émotion reste là. Et oui, ok, c'est parce qu'elle était encore dé dans l'histoire, non ? Elle était encore un peu trop dé dans l'histoire. Et donc, au fur et à mesure que je la coache, je vois qu'en fait, le problème, ce n'est pas du tout qu'elle sent dès l'anxiété. Le problème, ce n'est pas du tout, d'ailleurs, ça en général, le problème, ce n'est pas de sentir en peur, le problème, ce n'est pas d'être triste, le problème, ce n'est pas d'être agité. Toutes ces énergies, et je les appelle énergies et pas émotions ou esprits, parce que je ne veux pas faire la différence entre émotions positives ou négatives, sont juste des énergies. Toutes ces énergies qui nous traversent sont juste des énergies. Le problème, c'est le jugement et l'histoire qu'on met en-dessus de cette énergie. C'est-à-dire qu'elle s'était créée une histoire dans sa tête de comment elle devait être pour que son webinaire, donc son lancement, s'est passé bien. Et donc, elle s'est jugée, elle s'est jugée pour être dans l'anxiété, elle s'est jugée pour procrastiner, elle s'est jugée pour être dans la peur. Et donc, ces jugements-là, je m'observe être dans la peur, et l'observateur qui observe, il est le juge. Donc, ce juge-là, qui est encore le mental, donc c'est le mental qui juge le mental, cet observateur-là, c'est lui qui crée encore plus d'anxiété, qui crée cette émotion de compression dans la poitrine. Donc, elle pouvait se voir dans l'anxiété, elle pouvait se voir dans la procrastination, elle pouvait se voir. Néanmoins, il y avait l'autre juge, l'autre observateur qui n'était pas l'observateur impartial. C'était un observateur qui jugeait, un observateur qui disait, pour que ton webinaire se passe bien, tu devrais être dans cette émotion, et ce n'est pas bien que tu sois dans cette autre émotion, et ce n'est pas bien que tu ressens ça. Pour que ton webinaire se passe bien, tu dois être dans une énergie haute. Et ça, c'est le plus grand bullshit que j'entends, la plus grande connerie, parce que c'est moi le mot que j'entends dans la spiritualité, dans la loi de l'attraction, dans le monde des réseaux sociaux en général, dans les autres coachs qui vous disent, vous devez vibrer haute. Ça veut dire quoi, vibrer haute ? Alors là, je lui explique quelque chose. Quand l'observateur de cette émotion, qui dit, ce n'est pas toi, c'est juste ton cerveau, l'activité normale de ton cerveau, te donne de l'anxiété. L'activité normale de notre cerveau, nous donne des peurs, de la tristesse. Et tout ça, ça nous traverse constamment, sans qu'il n'y ait aucune signification qu'on lui mette dessus. C'est nous, bien évidemment, en tant qu'adultes, qu'on a décidé, « Ah, ça c'est pas bien, ça c'est mal, ça c'est bien, pourquoi je sens ça ? Ça devrait venir de ça, c'est le trauma, c'est tatatata. » Et ça, c'est encore l'histoire. C'est encore le juge qui veut créer toute une histoire autour d'une émotion. Plutôt que comme les enfants, et c'est vers ça que moi je vais vous rediriger, les enfants se laissent traverser par une émotion. Ils ne mettent pas un jugement, ça c'est bien, ça c'est mal. Ils ne font pas un analyse de l'émotion. Ils ne disent pas, « Oh mon Dieu, je suis en train de vibrer bas, si je vibre pas, je tire pas les clients. » C'est juste une émotion. Ils se laissent traverser par cette émotion. C'est juste la météo de notre cerveau. Ce n'est pas moi, Claudia, qui le crée. C'est l'activité psychologique de mon cerveau qui est désignée pour faire ça. Et c'est juste la météo qui me traverse en ce moment. Je n'ai pas besoin d'être en résistance à la pluie, je n'ai pas besoin d'être en résistance à la neige, je n'ai pas besoin de dire, « Ah, le soleil est bien et c'est mieux que la neige. » C'est juste ce qu'il est. Et quand je laisse que cette météo me traverse sans y mettre aucun jugement et sans croire des croyances qui sont, par exemple, là, on a touché la croyance de ma cliente était, il me faut être dans cette énergie-là pour que mon lancement se passe bien. Il me faut être dans ces émotions-là pour que je puisse se connecter avec les gens et que j'aille, du coup, défendre. C'est faux. Quand moi, je me laisse être dans l'anxiété, dans la peur, dans la tristesse, je me laisse juste être pendant que je crée mon lancement, pendant que je crée mon webinaire, pendant que je donne mon webinaire, je me laisse juste être dans tout ça. Et que l'observateur, ce n'est plus le juge, donc le mental qui juge le mental, mais c'est une autre partie de moi, la conscience. Et cette conscience, elle dit, peu importe, peu importe que tu es dans l'anxiété et peu importe que tu es dans la tristesse et peu importe que tu es dans la peur, j'accueille, je prends tout ça, je l'accueille parce que ce n'est pas moi, c'est une partie de moi qui veut me protéger. Je l'accueille, je l'aime, je la laisse être, je la prends dans mes bras. Ok, tu peux être là parce qu'en même temps, ce n'est pas personnel, ce n'est pas vrai, ce n'est pas rélevant, ce n'est pas moi, ce n'est pas qui je suis, c'est juste l'activité psychologique de mon cerveau qui va mettre en réaction tout mon système nerveux qui du coup va soit en fuite, soit en lutte, soit en freeze, en procrastination ou en trop d'action, peu importe, je ne dors pas, peu importe. c'est juste ce qu'il est, je n'ai pas besoin de dire oh mon Dieu. Donc quand l'observateur, c'est la conscience, la conscience est l'observateur impartial, l'observateur qui ne juge pas, l'observateur qui dit ok, je le fais avec peur, je le fais avec anxiété, mais en même temps, ça ne se sent pas si vrai que ça parce que ce n'est pas moi, ce n'est pas qui je suis, qui je suis, c'est l'être en paix derrière, l'être, le ciel, ce n'est pas la météo, l'être toujours en paix et toujours en amour derrière. Donc quand moi je suis plus en résistance par rapport à mes émotions, parce que je ne suis pas mes émotions, il n'y a plus de résistance mais il y a juste l'accueil et l'amour, c'est tout ce qui reste pour cette existence, pour ce qui se passe à travers moi, pour l'énergie A ou l'énergie B, peu importe, la peur ou la sérénité, tout peut être là sans jugement. Et d'ailleurs, pensez-y, sérénité et paix sont que des mots qu'on a choisi de mettre sur des énergies, des mots qui vont définir ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est juste des énergies et donc quand cet observateur, revenons à cet observateur, il est impartiel, il est dans l'accueil de tout ça. Je peux aller faire mon lancement avec peur, je peux aller faire mon lancement dans le stress, je peux aller faire mon lancement dans la tristesse, peu importe, parce qu'il y a une énergie dessus qui est, ok, ça c'est juste l'activité de mon cerveau, l'amour, l'accueil et la non-résistance qu'il y a en-dessus, c'est ce qui fait le reste, c'est ce qui fait que l'énergie est beaucoup plus haute, elle vibre déjà haut. Parce que je suis dans l'accueil de chaque partie de moi, je ne suis pas en résistance avec ma météo, je suis dans l'accueil de ma météo. Or, j'aurais pu la coacher d'une autre façon, parce qu'elle disait mais du coup Claudia attends, mais du coup je me laisse traverser, mais je ne comprends plus, j'avais de pleurer, elle ne rentrait pas. Parce que son mental faisait résistance, n'est-ce pas ? Parce que du coup je suis comme un bouchon dans la mer, je me laisse porter, mais du coup il n'y a plus l'action, il n'y a plus, ok, mais je dois décider, je dois faire. Et c'est là que vous vous trompez tous. Et c'est là que je me suis trompée pendant trois ans. Cette énergie de il faut que je fasse, il faut que je crève, il faut que je change mes pensées, ok, là je vais changer la croyance. Et du coup, imaginez le fort. Et d'ailleurs, son mental disait je sens tout un effort de devoir faire ça. Devoir faire ça, accueillir la météo est tellement plus facile que de devoir dire ok, je change mes pensées, qu'est-ce que je veux croire vis-à-vis de ce lancement ? Non, mais c'est trop cool, ça va être génial, et oui, moi j'ai super confiance en moi et ça va se passer trop bien, ok, je crois en moi, je crois en moi, c'est juste la meilleure. La fatigue, rien que vous voulez dire, j'ai envie de vous dire. La fatigue, la fatigue de voir transformer ses pensées. Pourquoi ? Juste parce que vous croyez que si vous laissez que la météo soit là, vous ne vibrez pas haut et du coup, si vous ne vibrez pas haut, vous allez foirer vos résultats ? C'est pas vrai. C'est juste pas vrai. Parce que l'énergie qu'il y a derrière, c'est l'être en paix, en sérénité, détaché de la météo, qui observe la météo, qui laisse que la météo soit là. La météo peut être là, ce n'est pas qui je suis. Elle peut me traverser. Le problème, c'est d'aimer une météo plus qu'un autre. Exactement. C'est comme si je dis tristesse, mal, joie, bien. Non. Tout est, il n'y a pas de jugement. L'observateur n'est plus dans le jugement, il est impartial. Et donc, ce n'est pas moi. Je me laisse traverser par toutes ces énergies. En tout cas, ce n'est pas qui je suis, c'est l'activité cérébrale de mon. C'est vous qui faites tout ça, l'activité psychologique. Qu'est-ce que c'est faire à travers moi ? Un enfant, c'est la traverser par les émotions. Donc, tristesse, joie, d'abord il est triste, plus il est en joie, plus il est en colère, plus il est en joie. Il n'aimait pas d'attachement à tout ça. Il se laisse traverser. Il n'aimait pas de, oh mon Dieu, je suis triste très développé. Burn out, tout développement personnel. C'est pour ça que plein de personnes à un moment elles sont hyper brûlées. Parce qu'imaginez, il faut que je garde super énergie, il faut que je change mes pensées, il faut que je sois ta ta ta, il faut que je sois ta ta ta, parce que sinon si je vais hyper, imaginez le frisson de la bleue que me donne. Parce que, imaginez, imaginez la fatigue de devoir s'est hyper contrôlé parce que si on est comme ça, ça ne va pas. C'est faux. Ce que moi je crois ne vais pas être, ce n'est pas qui je suis. C'est une météo qui est là, ne va pas être là. Donc, pour continuer, j'aurais pu lui dire, ok, quelque autre chose tu veux croire en vrai vis-à-vis de ton asma, quelque autre chose tu veux croire en vrai vis-à-vis de toi. Et oui, on pouvait rentrer là-dedans, mais vous sentez l'énergie masculine qui est comme, et là, même le fait qu'à un moment je dis, non, je n'ai pas voulu rentrer là-dedans, donc j'ai senti le blocage en moi qui faisait comme, non, ce n'est pas ça la direction. Donc, je lui disais, tout simplement, parce qu'elle disait, mais du coup, comment, du coup, comment je le fais ? Je lui dis, du monde dans lequel tu acceptes que toute la météo est là, et que tu n'es plus en résistance, mais tu es dans l'accueil de ce qu'il est, sans le juger, il est en sagesse en nous. Il est en intelligence intérieure qui est tellement puissante, qui prend le dessus. D'ailleurs, quand elle s'est vue procrastiner, vous savez qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle allait marcher. Parce que sa sagesse, son intelligence intérieure que chacun d'entre nous a va prendre le dessus. Elle a dit, là, tu as besoin de souffler. Et elle a mené marcher. Elle sera toujours mettre en place ces données-là à besoin. Toujours, 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 toujours. Parce que, déjà, elle pouvait s'observer procrastiner, donc elle voyait ça, sauf qu'elle avait un jugement sur le fait qu'elle procrastinait, n'est-ce pas ? Mais sa sagesse va prendre le dessus. Donc, tout simplement, quand on est dans ce non-jugement et on est dans l'accueil de tout, dans la non-résistance, du coup, comment on le fait ? Pensez-y. Si on est en train d'accepter la météo, oh, latino, si on est en train d'accepter la météo, si on est en train d'être dans l'accueil et du coup, il n'y a plus le lancement pour qu'il puisse être un lancement réussi, il doit se faire comme ça, comme ça. Moi, pour que je puisse réussir, je dois le faire comme ça, comme ça, comme ça. Si on n'est plus là-dedans, et que du coup, on se laisse être en sachant que tout le reste est tout un jugement de la tête. Ça n'existait pas à part que dans la tête. Qu'est-ce qui se passe ? Quelle est l'énergie qui va prendre le dessus ? L'énergie qui prend le dessus, c'est ce qui reste là en paix, impartial, en amour. Donc, on n'a pas besoin de changer nos pensées. On n'a pas besoin de se dire parce qu'en tout cas, quand on est détaché de la tête, quand on est l'observateur, la conscience, et que du coup, on est tout simplement en paix, en accueil, en sérénité, en amour, ce sont ça les émotions qui vont prendre le dessus. et c'est comme ça qu'on va être dirigé pour planifier notre lancement, pour faire notre lancement, pour diriger notre lancement. Et du coup, ça va être bonjour tout le monde, bienvenue. Ouf, je suis un peu à stress. C'est l'asthma, waouh, c'est tellement important pour moi qu'il me met un peu en stress, mais je vais vraiment envie de vous partager ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Vous voyez comme je n'ai même pas besoin de cacher qu'il y a cette émotion de stress à moi, parce qu'en tout cas, ce n'est pas moi, c'est mon cerveau. Chaque être humain sur Terre a l'activité du cerveau qui fait ça. Chacun d'entre nous a un cerveau. Et du moins dans lequel je l'assume et je le dis, qu'est-ce qui se passe quand je l'assume et je le dis ? Il se relâche. C'est assumé, c'est dit. Et d'un coup, le stress se fait comme pfff. Pourquoi ? Parce que l'empathie, c'est quelque chose qu'on a tous. Donc quand vous m'écoutez dire, ouf, désolée si je vais bafouiller, je vais dire des mots qui ne sont pas forcément français, mais je me sens un peu stressée aujourd'hui. Tout de suite, vous vous mettez dans l'empathie. Tout de suite. Et moi, l'empathie de moi-même. Et moi, du coup, je ne prends pas si au sérieux mon stress. Je l'assume complètement. C'est comme, en tout cas, ce n'est pas qui je suis, c'est mon cerveau. C'est OK. Mais qui je suis, c'est l'être qui a un accueil de ça, qui aime ça, qui dit, OK, sois avec moi pour cet atelier, sois avec moi pour ce lancement. Mais ça deviendra, on voit tellement loin, tellement derrière. Pourquoi ? Parce que vous serez plus identifié à ça. La bétéo ne devient plus un problème. Parce que derrière, vous êtes toujours le ciel. Et vous avez toujours un oeil sur le ciel. Vous vous rappelez des sables d'un moment. Avec la répétition de ce concept que je vous enseigne, bien évidemment, vous vous rappellerez que vous êtes le ciel. Donc, on n'a plus besoin de transformer la croyance. OK, du coup, j'adore ce lancement, je vais faire ce lancement, je suis la meilleure, je vais le faire. Non ! On n'a pas besoin. Il y a une sagesse intérieure, une intelligence intérieure, une paix, une connexion, un amour qui prend le dessus, qui va nous diriger. Parce que je suis dans l'accueil de tout ce qu'il est. Ce qui reste, c'est que cet atelier-là, je le fais avec amour. Elle sent le déclic. Enfin, quand on arrive là, elle sent le déclic, elle dit, Claudia, ah oui, cette émotion que j'ai ressenté coincée là, dans ma patrine, elle est partie. Et vous voyez que, oui, elle pouvait faire du yoga, du mouvement, bouger, de la danse pour régulariser son système nerveux, pour bouger l'émotion. Oui, parce qu'on prend aussi soin de l'humain. Mais vous voyez que quand on va voir que tout est une illusion créée par notre tête et quand on se détache de la tête, on devient conscience. Il n'y a pas un vrai problème. Il n'y a jamais un vrai problème. La vie est simple, la vie est en paix, la vie se déroule. On est vécu par la vie et on est déjà en sécurité parce que tout est exactement comme il doit être et cette vie se fait à travers nous. Cette conscience, cette sagesse, elle est en nous. On est tout le temps guidés par cette sagesse. C'est énorme. C'est énorme. On n'a pas, on n'a jamais eu besoin de changer quoi que ce soit. Ce qui fait souffrir, c'est de vouloir être autre chose et c'est ce qui est là. Exactement. Parce qu'on met le jugement. Ça devrait se passer comme ça, ça devrait être comme ça et du coup, je dois le changer. Non, ce n'est pas qui je suis, c'est mon cerveau qui veut me protéger. Il peut être là. Ce n'est pas personnel, ce n'est pas rélevant, ce n'est pas important. Je ne dois pas le croire vrai. Ce n'est pas qui je suis. Ça ne me dit rien à propos de moi. Qui je suis ? Je suis le ciel. Et donc, je reviens en paix. Hop, je reviens en paix. Et qu'est-ce qui prend le dessus ? Qu'est-ce qui va faire que mes actions sont dirigées par quoi ? Par l'après ? Par cette énergie d'amour et de paix. Est-ce qu'il va y avoir une petite anxiété derrière aussi ? Oui ! Est-ce qu'il va y avoir aussi un peu de peur ? Oui, ils vont être là et on peut les voir comme, je devrais quand même écrire cette chose tout de suite avant de l'oublier. Ah oui, c'est le cerveau. Ok, ce n'est pas grave si on le voit. Ce n'est pas grave. On croit que les choses doivent être pour que ça puisse être un lance-marie aussi, pour que ça puisse être un business aussi. Je dois être dans l'amour. Et d'ailleurs, quand elle s'est répété ça, ma cliente, la pression. Mais tu vois, Claudia, quand je me dis ça, je sens la pression. Bien sûr, je dois être dans l'amour pour que ça fonctionne. Et donc, toute émotion autre que l'amour, non, ça ne va pas. Waouh ! La pression ! La pression ! Je lui ai dit, tu oublies que tu es toujours amour. Ah, parce qu'après, elle m'a dit, tu vois, Claudia, j'en suis encore là. Je suis très forte pour donner de l'amour aux autres. Mais quand il s'agit de moi, tu vois, je ne suis pas encore dans l'amour. Je lui ai dit, c'est encore ton mental. C'est une histoire que tu te racontes là parce que tu juges ce qu'on vient de se dire et tu le juges en disant, tu vois, je ne me donne pas encore... Ce n'est pas vrai. C'est juste encore le jugement que tu veux mettre sur ce qu'il est. C'est juste ce qu'il est. Tu procrastines, tu es dans l'anxiété, tu te juges pour une émotion. Ça ne veut pas dire que tu ne t'aimes pas. Tu es amour. Comment tu pourrais être autre chose différente ? Tu es déjà amour. Tu l'es par définition. On l'est. Chacun d'entre nous, on est amour. Tu ne peux pas faire autre chose qu'être amour. Juste, tu t'attaches à la météo. Tu te crois à la météo. La météo est là, tu crois être ça. Plutôt que de voir que tu n'es pas le personnage dans le film et que tu es celui qui regarde le film, tu crois être le personnage dans le film. Et moi, je suis juste en train de te faire voir qui tu es vraiment au-delà de ça. Je suis en train de te pointer vers une autre direction pour que tu puisses voir parce qu'elle a été identifiée. Et moi, je t'ai fait sortir petit à petit. Et là, elle a vu cette autre histoire que je me raconte. Je n'ai même pas encore le mental qui faisait résistance. Imaginez que moi, je vais là avec tac, tac, et j'avais cassé tout le système de protection. Et bien évidemment, il y a non, non, tu ne vas pas enlever ce système de protection que j'ai créé pendant des années et des années pour défendre l'ego, le moi, l'identité. Et bien de moment, il s'est cassé. Il a pu voir. Ah, je me racontais une histoire sur comment je devais être pour que le lancement se passe bien. Et donc, à chaque fois que j'étais dans quelque chose de différent, je souffrais et je me sentais l'anxiété, je me mettais la pression. Amour, tout ce que tu es, c'est déjà ça derrière. Le reste, c'est la météo et tu crois être la météo. C'est si simple que ça. Et pourtant, c'est difficile parce qu'on a vécu avec un malentendu pendant toutes ces années-là. Et le malentendu a été celui de croire qu'on est notre tête et identifier. On le croit vrai, c'est personnel, c'est un point rélevant, c'est important. Mon Dieu, je sens ça, ça veut dire quelque chose à propos de moi. Je ne devrais pas me sentir comme ça. Je devrais le faire comme ça. J'ai l'anxiété, mon Dieu, je ne devrais pas me sentir. Oh, je me suis en train de me juger pour avoir l'anxiété, je me juge, je me juge. C'est pour ça que qu'étude, paix, il y a entre une pensée et l'autre un espace dans lequel c'est la vraie nous, la main. Et c'est vers là que je vous invite à aller et c'est vers là que je vous invite à voir que les réponses sont déjà là. Vous n'avez pas besoin de changer quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de vous imposer de nouvelles pensées. Et c'est pour ça aussi que quand on continue à se croire à l'histoire, j'ai vécu un trauma. Hier, j'ai vu ça sur moi-même. J'ai vécu une émotion dans mon corps. Je me suis dit « Ah ! » Mon mental. Ah, parce que c'est le trauma, tu vois, parce que le trauma, parce que ma vie passée. Et puis dans un moment, j'ai dit « Attends une seconde, est-ce que c'était juste mon égo ? » Oublions l'histoire de ma vie passée, mon temps générationnel, les blessures, le trauma, au fond du moment dans lequel j'ai juste fait « Ah, mais c'est juste l'égo. » J'ai changé l'histoire. Mais pas changé l'histoire dans le sens « Je me raconte une nouvelle pensée. » J'ai juste vu que l'histoire que je me racontais vis-à-vis de cette émotion ne faisait qu'augmenter l'émotion. Parce que si je dis « C'est un trauma. » C'est énorme. Je dois le prendre au sérieux. Je dois le prendre au sérieux. C'est important. C'est quelque chose qui m'est arrivé. Et puis le transgénérationnel, tu vois, c'est un peu à ça affecter toute ma vie, ce truc. Donc c'est très important pour moi de le voir et de l'analyser et d'aller voir dans la profondeur du machin. Quand j'ai juste vu que c'est juste l'émotion qui fait en version de mon système nerveux qu'il est là et j'ai juste vu que c'était ce qu'il était, une émotion créée par mon égo, ça fait comme « Oh ! » « Oh ! » « Oh ! » « Oh ! » « Ok ! » Donc, elle est juste passée à travers moi comme je n'ai pas besoin de la prendre au sérieux, je n'ai pas besoin de la foi personnelle, je n'ai pas besoin de créer une histoire autour, c'est juste une énergie qui m'a traversée à ce moment X sans envoyer en réaction mon système nerveux. Grâce à Dieu, je fais tout un travail tous les jours pour basculer dans le bleu plaisir, paix et ne pas être dans le rouge alarme, activation que c'est tous les travaux que je vous enseigne dans tous mes programmes. Et donc, c'est facile de revenir dans le bleu parce que le bleu est ce que je suis. Le bleu, cette paix, ce plaisir, cette calme, cette inquiétude et tout ce que j'étais depuis ma naissance puis en grandissant la société, l'éducation, le mental, l'ego, tous les autres, font que j'ai vécu dans une alarme rouge toute ma vie. Il n'y a qu'un problème, il n'y a qu'un danger, il y a quelque chose de laquelle tu dois te défendre. Et du coup, c'est là qu'on va dans l'anxiété. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Je dois penser à faire ça. L'article de blog, l'Instagram, le machin, le YouTube, tout le coup, l'argent, etc. Quand il n'y a jamais un vrai problème, il n'y a jamais un vrai danger. Le seul moment qui existe c'est ce moment-là, le reste c'est un futur qu'on imagine dans notre tête qui n'existe pas du tout et l'avenir ça n'existe que dans notre tête parce que quand il sera là il sera en présent et dans le moment présent tout va bien. On sera géré, on sera à faire. On a cette sagesse-là qu'elle va nous diriger et parfois on vit des choses que notre mental interfaite comme souffrance difficile, horrible, qui sont juste ce qu'il est, neutre. Parce qu'il y a aussi quelque chose là d'une opportunité d'évolution, une opportunité de se voir, une opportunité de... pour celles qui voudront faire ce travail. Pour les autres on restera dedans. Et on restera dans la souffrance alors que la souffrance est optionnelle. La douleur fait partie de la vie. La souffrance est optionnelle et est une création de la tête. Donc vous n'avez aucun besoin de trouver cette force masculine, l'énergie masculine de changer vos pensées. c'est comme cette conscience de création. Je vais être consciente dans ma création, je vais créer, donc je vais changer ma pensée. Non, il y aura quelque chose qui va prendre le dessus consciemment parce que vous vous êtes vu. Dans le moment dans lequel vous vous voyez, ce quelque chose qui est là va prendre le dessus, va diriger vos actions. Ce qui reste quand on n'est plus dans la météo, quand on n'est plus identifié à la météo, c'est une autre énergie, c'est autre chose, c'est une autre partie de vous, c'est un moi profond et ce moi profond, c'est lui qui dirigera. Vous n'aurez plus besoin de dire ok, je vais me croire confiante. Non, c'est une autre pensée. Ok, je vais croire que mon lancement va fonctionner. C'est une autre pensée. Ça restera que je suis tellement dans la joie et dans l'amour de créer cette chose-là en ce moment. Ce moi profond, le fait avec une énergie de paix qui est tout d'amour dirigé par ça, c'est tout ce qui reste. Et attention, quand je dis ça, malheureusement, les mots sont trompeurs dans le sens que pour vous l'expliquer, je dois vous l'expliquer comme ça. Mais connectez-vous ici au-delà de mes mots, vous le comprenez encore mieux. Moi, je suis juste en train d'utiliser les mots qui ne sont rien d'autre que déjà en filtre du mental pour vous pointer vers une direction. Mais ressentez-le dans l'énergie, ressentez-le quand je vous dis ça. Et je pense que vous le ressentez. dis-moi si je me trompe. Mais vous avez compris ce qui reste quand je ne suis plus identifiée à la météo et que j'accueille la météo et que j'embrasse. Ok, ok, c'est ce qu'il est. Sans résistance. Derrière, il y a ce moi profond-là qui prend le dessus et qui va me diriger, qui va me guider. Et c'est inévitable, c'est inévitable, ça se fera à travers moi sans que la vie se fasse à travers moi. Ça me semble évident. Et encore, je dois vous l'expliquer avec des contrastes, ça différent que ça, avec des concepts parce que ça doit passer par le mot pour que le mental le comprenne. Mais si vous vous reconnaissez à l'énergie, vous savez très bien ce que je suis en train de dire. Comment savoir qu'annoncer main à nous-mêmes et que le déni est profond? J'ai besoin d'un exemple. La majorité du temps, c'est juste la tête. La majorité du temps, c'est juste des concepts, juste des idées, juste des choses qu'on se raconte. C'est au-delà de la tête, au-delà de cette interprétation, de ce jugement, des choses qu'on se raconte à propos de nous. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui sait. Il y a quelque chose qui reste que ce n'est même pas qui sait. Dire qui sait, c'est déjà penser à je sais. C'est le mot qui est trompeur là. C'est quelque chose qui vous porte. C'est la différence entre je désire manifester ça, ça, ça. Je désire une famille, je désire un business. mais ça, c'est déjà la tête, non ? Le désir viendra de le go. Quand on n'a plus besoin de rien, parce que juste on est, on est en paix, on est là, on a quand même une partie de nous qui est portée vers quelque chose. Ce n'est pas que je désire, ce n'est pas que je désire, c'est qu'il y a un instinct qui me dirige vers ça en sachant que je n'ai besoin de rien. Par exemple, c'est une différence entre dire je vais et je désire me créer une famille et trouver l'amour de ma vie et quelque chose à l'intérieur de moi qui est complètement en paix avec ce qui est là et qui sait que l'amour et la famille dans ma vie sont inévitables. C'est ce qui va être fait, c'est ce qui va arriver. Il n'y a plus un désir en tant que tel et donc il n'y a plus cette énergie masculine qui dit je vais manifester, je vais créer, je vais changer mes pensées pour me créer ça. Quand on n'est plus dans la météo, quand on n'est plus dans l'ego, quand on n'est plus dans le jugement de soi, dans l'interprétation de soi, de moi, il y a quelque autre chose qui rentre en jeu, il y a quelque autre chose qui est là qui va nous guider parce qu'on est tout le temps guidé par ça. Sauf que, bien évidemment, quand on est dans la météo, on ne le voit pas. Quand on est dans la météo, on ne le voit pas. Quand on est dans la météo, on est dirigé par l'anxiété qui nous fait manger le gâteau qu'on sait très bien qu'on ne devrait pas manger. ça, c'est pas l'intuition. Mais je le sens, je le sens que je veux le gâteau. Non. Donc, j'espère que ça vous vous a donné une autre, une ouverture vers quelque chose d'autre que le mindset en termes de je dois changer mes pensées. Non. Il y a quelque chose en vous qui sait déjà comment le faire, qui le fera. il n'y a pas besoin de juger l'énergie qui est là, qui vous traverse à ce moment-là. Elle est là. Mais vous pouvez la voir en étant détachée parce que vous êtes le ciel. Vous n'êtes pas la météo. OK. Pour travailler avec moi, vous le savez déjà, je suis très enjeu parce que du coup, c'est tout. vraiment, j'attire de plus en plus des personnes qui ces discours les comprennent et qui ont envie de voir des conversations avec moi sur tout ça et de savoir et d'évoluer et de s'éveiller et de créer un business qui a du succès en le faisant de cette façon-là. Donc, je suis très heureuse de pouvoir travailler avec des personnes qui voient le monde, qui veulent voir le monde comme ça. Ça se passe dans la business school et ça se passe dans l'académie de la vie. Pour participer à mes masterminds, on est déjà plein. Donc, on commencera plutôt vers l'année prochaine. Je ne prendrai des personnes qui à partir de l'année prochaine mais vous pouvez déjà postuler. Donc, merci pour avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une très belle soirée. Bye!